Tout à l'heure on évoquait rondeur, couleur, enfance, je pense que s'il y avait un autre terme pour qualifier ton travail, peut-être que ce serait le terme hybridation, que ce soit décor pour tes personnages, qui ont du fait de leurs différentes parties une forme de monstrosité aussi, hybridation aussi des techniques puisqu'il y a de la plat très pictural, il y a du photographique, il y a des choses qui sont plus vaporeuses de l'ordre du dégradé, du réel et du virtuel puisqu'il y a des objets 3D aussi que tu assembles, en fait le terme hybridation c'est vraiment quelque chose qui est une constante dans ton travail, aussi bien d'un point de vue du sens que d'un point de vue des techniques. Oui c'est vrai, j'ai toujours une fascination par exemple pour les robots et puis la construction, c'est le fait aussi de construire, comme en fait je ne me sens pas une vraie illustratrice puisque je dessine pas tellement souvent, en fait j'ai plus tendance à manipuler des objets, des choses existantes, je crois que ça vient de là en fait, c'est à dire que voilà comment faire par exemple un corps humain ou une machine qui ressemble ou quelque chose qui ressemble à un corps humain, donc forcément je dois trouver des ruses pour assembler tout ça et forcément il y a des techniques mixtes et des éléments un peu disparates qui se mettent ensemble, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça en fait, je trouve que c'est, je pense que ce qui est intéressant, tout ce qui est surprenant, ça vient de la rencontre de deux choses qui n'auraient jamais dû se rencontrer, donc c'est là où il se passe un truc. Donc d'où le fait que j'ai tendance à par exemple à mélanger des choses type par exemple une machinerie, un bras robotique industriel et puis y ajouter des petites plumes très fines ou des petites choses très légères, toujours être dans le contraste comme ça pour créer quelque chose de surprenant, quelque chose d'autre en fait. C'est intéressant quand tu dis je ne me sens pas tout à fait illustratrice. Ah oui, je me sens, non non mais je me sens, l'idée de légitimité pour moi c'est quelque chose d'assez, je me suis toujours en tant que graphiste déjà je me sens, je ne me suis jamais vraiment sentie graphiste et puis je ne suis toujours pas vraiment illustratrice, donc je vais y arriver un jour. Je ne me désespère pas. C'est intéressant que tu dises je ne me sens pas vraiment illustratrice parce que je dessine peu, et là ça fait référence peut-être aux illustrateurs de presse, dessinateurs de presse par exemple qui ont ce trait et ce style tu ne l'as pas par le trait à main levée mais tu l'as par l'assemblage de forme, c'est ce qui fait que ton travail finalement serait peut-être plus proche d'une certaine forme de peinture, de la nature morte par exemple, que du dessin en soi. Maintenant je pense qu'on peut avoir un style très fort que ce soit à main levée ou que ce soit en assemblant. Puisque tu assembles, tu dessines aussi et je trouve d'ailleurs, alors excuse-moi, mais je trouve que tu dessines très très bien, sauf que ce n'est peut-être pas avec une mine HB mais avec les courbes de Béziers dont tu te saisis quotidiennement depuis des années. On peut dire que c'est aussi un des caractères de ton travail, c'est que les formes sont cernées. Alors elles pourraient l'être aussi, elles auraient pu l'être à la peinture, peu importe, mais c'est en effet ces courbes de Béziers d'une application qui te servent quotidiennement. On en parlait ensemble, ce n'est pas tout à fait neutre le fait qu'elles aient été inventées par Monsieur Béziers. Ça c'est quelque chose qui a été très important je pense dans ton travail, le fait de dessiner autrement, de dessiner à la machine. Oui, oui, complètement. En fait, quand je l'ai commencé à dessiner, à vrai dire, je m'apercevais que j'étais assez douée pour composer une image, mais alors par contre en termes de style, de pâte, au niveau du trait, ma personnalité ne s'exprimait pas par le trait en fait. Donc voilà, en fait le style vient toujours, souvent il est contraint en fait, ce n'est pas un choix, c'est souvent parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on va faire autre chose. Donc voilà, voyant ça en fait, voyant que pour faire des images, ok ça c'est bon, je peux composer une image, mais après pour le trait du dessin, voilà, j'ai pas de pâte, c'est pas mon truc. Donc j'ai rusé, voilà. Et c'était quand j'étais aux arts décoratifs, c'était le début du Mac, de l'ordi, de Photoshop, Illustrator, etc. Donc très naturellement, j'ai vu que voilà, ici il y avait l'outil pour pallier à mon manque de style. Et c'est intéressant quand tu dis que le style est contraint, il est aussi en effet par les outils qui émergent et qui vont, et ça on le sait aussi par exemple dans l'animation avec des formats et donc des applications comme Flash par exemple, qui à un moment donné ont fait émerger de l'animation, de l'illustration aussi d'ailleurs, beaucoup sur Internet, et on y reviendra. Quand je pense Béziers et je vois tes formes, je pense aussi à la question, à l'idée de la silhouette. On est dans cette gaieté lyrique, dans un lieu où on a vu quelques silhouettes exploitées par de nombreux graphistes ou artistes, notamment Raphaël Lautzano-Hemmer qui a une intelligence de la silhouette comme ça, avec une pièce qui était interactive en bas. Cet usage des silhouettes de ce style résolument épuré, est-ce que pour toi c'est une forme de quête de l'efficacité ? Oui, c'est un peu comme pour l'histoire des visages et de l'absence d'expression, c'est suggérer au spectateur, enfin à la personne qui voit ou au lecteur, suggérer quelque chose. Donc moi je fais ma part, je propose une silhouette, mais par contre le lecteur ou le spectateur fait sa part également et doit en fait imaginer, peut imaginer plein de choses dans cette silhouette. C'est ça que j'aime bien, c'est très efficace en fait, l'imaginaire du spectateur est sollicité, c'est important. On a compris que ton travail s'inscrit dans l'espace, en même temps avec des outils 2D comme en deux dimensions, comme la photographie qui documente en deux dimensions, comme justement ces fameuses courbes, ces applications qui te permettent de travailler en deux dimensions et pour autant tu poses tes objets dans l'espace. Et d'ailleurs tes objets souvent avec un dégradé ou dans la photographie sont aussi des objets qui ont une physicalité. Pour autant on ne peut pas parler vraiment de création en trois dimensions, on pourrait presque parler de 2D et demi, ce qui est un terme qu'on utilise aussi dans certaines formes de création. Oui, tout à fait. En fait je crois que je m'envisage, que je régresse comme quand j'étais enfant et que je jouais avec mes jouets. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je pose mes éléments en face de moi et je crée un truc, une montagne, un immeuble, un bonhomme. Et voilà, je suis exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire le cerveau droit à fond et donc je suis dans l'espace. Donc je me dis tiens je vais mettre cet élément un peu derrière, l'autre un peu devant, etc. Et effectivement ça permet de faire quelque chose de plus vivant en fait, c'est la recherche de faire quelque chose vivant comme si ça existait. D'ailleurs j'aime ta façon de parler de ce qui finalement est dans un cadre, mais dont tu parles dans la profondeur, avec ce rapport aux jeux d'enfants où on crée des scènes. En fait tu crées des scènes, tu crées des situations d'ailleurs, même quand tu crées des scènes avec des situations qui émergent avec les personnages. Et en effet tu travailles vraiment dans la profondeur. Et c'est intéressant de remarquer que dans certaines de tes illustrations, de tes travaux, la profondeur qui n'est faite que sur des calques plans les uns collés aux autres, mais souvent naît d'un seul dégradé. C'est parfois un artifice d'une simplicité, d'une radicalité absolue, mais avec sa douceur, qui va te permettre tout à coup de dire nous ne sommes pas dans le plan, mais nous sommes dans la profondeur, comme je l'ai toujours été en posant mes objets, je ne suis pas dans ce rectangle frontal, bien que cette application te permette de travailler comme ça, je travaille dans la profondeur. Alors ça je trouve que c'est aussi ce qui qualifie ton travail et qui d'ailleurs à mon avis le rapproche encore une fois de la nature morte, du peintre qui positionne avant de représenter. Et on va dire que finalement tu positionnes mentalement dans une profondeur avant de représenter. On parle création, question qui peut sembler un peu simplette, mais c'est toujours la réponse qui encore une fois va être intéressante, c'est le processus créatif. Comment chez toi, puisque chez chaque créatif, chaque artiste il est différent, comment chez toi ça marche ? Question vraiment toute bête, d'où te viennent ces idées de ces personnages, parfois étranges ? Comment ça arrive ? Comment ça arrive quand c'est un travail personnel ? Comment ça arrive quand c'est au service d'une marque ? Quelles sont les étapes ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Je ne sais pas. Je peux imaginer qu'il y a plusieurs éléments qui iront dans le processus. Moi je fais vraiment confiance à mon intuition, à mon instinct. En même temps, pendant le processus de création, il y a aussi l'intellect qui est là et qui juge et qui voit qu'il se passe ci, il se passe ça. Il y a les deux qui sont au travail. Je me laisse complètement imprégnée par ce qui est autour de moi. Ça peut être une émission de radio que j'écoute ou un documentaire animalier par exemple. Les courses que j'ai faites une heure avant au supermarket et puis je trouve tel objet, etc. Une personne que j'ai vue dans la rue avec qui portait un sac, etc. Ou un site internet sur lequel je suis tombée précédemment. C'est le melting pot, il y a plein de choses. Si c'est pour une commande, toujours avoir en tête bien entendu le but de la commande, de l'image, avoir une intention bien sûr. C'est très difficile en fait. C'est un mix d'intentions de faire quelque chose, d'aller dans une direction et puis d'être complètement ouvert, de se laisser complètement transpercer par ce qui se passe et à son état d'esprit d'ailleurs. Parce que vraiment, je vois après coup que si je suis dans un état vachement agréable, bien, etc. Ça va donner quelque chose de particulier. Si au contraire, quelque chose qui me chiffonne, ça va donner autre chose. C'est vachement évident. Dans l'absolu, ce qui est important pour la création, c'est d'être curieux évidemment de tout, de plein de choses. D'aller dans les musées, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'être toujours, pour moi en tout cas, au contact de ce qui se passe. Moi, je suis toujours très en contact avec ce qui se passe maintenant. J'aime bien, j'adore voir tout ce que font les autres illustrateurs, graphistes, artistes, réalisateurs. C'est une source, bien entendu, ça me nourrit beaucoup. Après, effectivement, quand on passe à la phase création, il faut laisser ça de côté évidemment. Il ne s'agit pas de refaire ce qui a déjà été fait, ce n'est pas la question.